Générique Bonsoir à tous, vous allez vous retrouver sur RT en français pour cette dernière édition spéciale consacrée au 15e sommet des BRICS, ici à Johannesburg en direct de nos studios, une dernière journée du sommet marquée par des annonces liées à l'élargissement du bloc. Six pays vont donc rejoindre le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Il s'agit de l'Argentine, de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis, de l'Éthiopie, de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. Une adhésion prévue le 1er juin 2024 annonce ce matin lors de la séance plénière de l'hôte de ce sommet le président sud-africain Cyril Ramaphosa que je vous propose d'écouter. Nous avons décidé d'inviter la République argentine, la République arabe d'Égypte, la République démocratique fédérale d'Éthiopie, la République islamique d'Iran, le Royaume d'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis à devenir membres à part entière des BRICS. Leur adhésion sera effective au 1er janvier 2024. Nous apprécions l'intérêt des autres pays de construire un partenariat avec les BRICS. Nous avons chargé nos ministres des Affaires étrangères de développer davantage le modèle des pays partenaires des BRICS, ainsi que de rédiger une liste des pays partenaires potentiels et un rapport d'ici le prochain sommet. Et parmi les objectifs affichés, encourager la croissance inclusive des pays du sud, lutter également contre les inégalités. On va écouter à ce propos le président brésilien, Luis Ignacio Lula da Silva, qui a félicité également les futurs adhérents. Aujourd'hui, le PIB des BRICS atteint 37% du PIB mondial en termes de pouvoir d'achat et 46% en termes de population mondiale. Et de son côté, le président russe, lui, s'est exprimé par visioconférence, puisqu'il était représenté par son chef de la diplomatie ici à Johannesburg, Vladimir Poutine, qui a félicité les futurs membres qui rejoindront le bloc. Ce sera donc le 1er juin 2024. On va faire le point tout de suite avec notre reporter Daria Vaganova. Bonsoir Daria. Alors que faut-il retenir de l'intervention ce matin de Vladimir Poutine, mais également de la conférence de presse livrée par Sergueï Lavrov. Bonsoir Samantha. Donc les pays membres des BRICS vont continuer leur travail pour étendre l'influence de l'organisation dans le monde. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine lors de la conférence de presse aujourd'hui. Le président russe a également félicité les nouveaux pays membres qui ont été invités au sein des BRICS. Vladimir Poutine a noté qu'il n'était pas facile de se mettre d'accord sur la déclaration finale du 15e sommet des BRICS, mais il a aussi souligné les efforts diplomatiques du président sud-africain Ramaphosa. Plus tard dans la journée, s'est déroulée la réunion BRICS plus Autriche à laquelle le président russe a également participé. Je tiens à noter que les BRICS ne rivalisent avec personne, ne s'opposent à personne. Mais il est évident que ce processus objectif, le processus de création d'un nouvel ordre mondial, a néanmoins des adversaires acharnés qui cherchent à le ralentir, à freiner la formation de nouveaux centres indépendants de développement et d'influence dans le monde. Les pays du milliard doré, comme on l'appelle, font tout pour préserver l'ancien monde unipolaire. Il les satisfait. Il leur est profitable. Selon Vladimir Poutine, la Russie accorde une attention particulière aux questions liées à l'approvisionnement des pays et des marchés mondiaux, un produit alimentaire et un engrais, et utilise tous les moyens pour aider le monde entier à se battre contre la famine. A propos, comme je l'ai dit, dans les mois à venir, nous allourons une aide humanitaire prioritaire de 25 à 50 000 tonnes de céréales à 6 pays africains, et les livreront gratuitement. Nous en avons parlé à Saint-Pétersbourg. Actuellement, les négociations avec nos amis sur ces questions, dans ces pays, se terminent. Nous le faisons d'ailleurs en dépit des obstacles qui nous sont imposés, malgré les sanctions illégales sur nos exportations, qui compliquent gravement la logistique, les assurances et les paiements. Nos amis africains peuvent être sûrs que la Russie restera toujours un fournisseur fiable de produits agricoles et continuera à soutenir les États les plus nécessiteux. Les affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui représente ici à Johannesburg la délégation russe, a donné une conférence de presse et a expliqué comment se déroulent les négociations sur l'invitation de nouveaux pays membres au centre des BRICS. La discussion a été assez intense. Je ne peux pas dire qu'il n'y a eu aucun problème, mais dans l'ensemble, chaque État s'est concentré sur la prise de décision pour l'admission de nouveaux membres. Les critères et les procédures approuvés pour les pays partenaires ont bien sûr été prises en compte, mais en premier lieu, c'était le poids, la crédibilité, l'importance de tel ou tel pays candidat et sa position sur la scène internationale qui ont été prises en considération. Parce que tous sont favorables à ce que des pays partageant les mêmes idées rejoignent nos rangs. Des pays qui croient à la multipolarité, à la nécessité de relations internationales plus démocratiques et plus équitables, des pays qui insistent pour que le sud global joue un rôle plus important dans les mécanismes de gouvernance mondiale. Rappelons que six nouveaux pays ont été invités à devenir deux membres des BRICS. Il s'agit donc des Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Argentine, l'Égypte et l'Éthiopie. L'adhésion à part entière de nouveaux pays à l'organisation se fera le 1er janvier 2024. Merci beaucoup à vous, Daria Vaganova. On va vous retrouver tout à l'heure dans notre prochaine édition spéciale à 18h. Et vous l'avez dit, donc six pays qui doivent rejoindre le bloc des BRICS. Avec nous, Awadon Melo, vous êtes le représentant de l'Alliance des BRICS pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Merci d'être nouveau avec nous ce soir pour décrypter cette dernière journée du sommet des BRICS. Merci de m'inviter. Alors hier, j'ai terminé l'émission « On était ensemble » en vous demandant pourquoi autant de suspense finalement autour de l'adhésion des futurs membres au sein des BRICS. On parle même d'une quarantaine de candidatures. Il y a six pays finalement qui ont été élus, dont deux pays africains, l'Égypte et l'Éthiopie. Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez ? Il est bien évident que s'il y avait plus, on allait être heureux. Mais le fait que sur les six pays qui ont été choisis, il y ait deux pays africains, je pense que ça permet de mesurer un peu l'importance que prend l'Afrique dans le concert des nations et surtout au sein des BRICS. Deux pays africains, l'Égypte et l'Éthiopie. Pourquoi l'Égypte et l'Éthiopie ? D'abord, l'Égypte, comme vous le savez, c'est un élément stratégique. C'est le trait d'union entre l'Asie et le Moyen-Orient et l'Afrique. Et l'Éthiopie, c'est la capitale, je dirais, politique du continent africain. Donc, il est bien évident que son intégration permet d'ouvrir une porte beaucoup plus grande quant aux opportunités de diffuser les idées des BRICS au sein de tout le continent africain. Est-ce que ce sont deux pays qui sont suffisamment avancés dans le domaine de l'intégration sur le continent africain ? Oui. Politiquement, l'Éthiopie constitue, je dirais, la capitale politique. Et en même temps... C'est là où se trouve le siège de l'Union africaine. Le siège de l'Union africaine. Et donc, avec sa grande compagnie aérienne, ça permet d'atteindre tous les coins et recoins du continent africain. En même temps, son tissu industriel et son économie, ces derniers temps, ont beaucoup évolué. Et on sent une dynamique d'émergence d'un pays comme l'Éthiopie. Et je pense que le choix de l'Éthiopie est un choix véritablement optimisé pour tout le continent africain. Alors, quelles sont les étapes d'ici l'adhésion de ces six pays au bloc des BRICS ? C'est proche, puisque c'est 2024. Oui, c'est 2024. L'étape la plus importante, c'est celle qui vient de se passer. Maintenant, les autres étapes, c'est la préparation, tout simplement, de la grande cérémonie qui va permettre de les accueillir officiellement au sein des BRICS. On rappelle quand même, c'est vrai, l'Égypte, l'Éthiopie, mais on rappelle quand même que l'Argentine, les Émirats arabis et l'Arabie saoudite sont quand même des poids lourds économiques. Qu'est-ce que cela symbolise et représente aujourd'hui pour les BRICS ? C'est important parce que, vous savez, les BRICS ont plusieurs objectifs. Mais l'objectif fondamental, c'est la lutte contre l'hégémonie pour un monde multipolaire. Cela suppose aussi une multiplicité de divises en matière d'échange. Et donc, la mise, je dirais, à mort de l'hégémonie du dollar. Et on sait que l'hégémonie du dollar a commencé avec l'indexation du dollar sur le pétrole. Et les plus grands producteurs de pétrole, aujourd'hui, veulent mettre fin à cette orientation et donner une nouvelle dynamique et une nouvelle chance à un monde multipolaire. Je crois que le choix est tout désigné. On va y revenir là-dessus. Mais d'abord, sur les critères qui sont retenus pour l'adhésion de ces pays au sein des BRICS. Quels sont ces critères ? Il sera difficile de décrypter tous les critères parce que c'était à huis clos. On ne peut qu'analyser les éléments qui ont permis de faire ces choix-là. On ne peut qu'analyser. Mais les vrais critères, ça restera entre les cinq grands qui ont décidé d'intégrer ces différents pays-là. Mais pour le continent africain, je pense que les critères sont très lisibles dans la mesure où, comme je l'ai indiqué, l'Éthiopie, par exemple, c'est la capitale politique du continent africain. Donc, avoir l'Éthiopie avec soi, c'est avoir pratiquement tout le continent. Et donc, c'est un choix optimisé. Et l'Égypte est la locomotive du Maghreb. Et donc, ça permet aussi d'intégrer les deux parties du continent et d'aller vers un monde multipolaire avec, comme l'Afrique, le continent africain, un pôle à part entière. Alors, vous dites, évidemment, à juste titre, que l'Éthiopie constitue l'épicentre, en fait, politique du continent, de l'intégration même pan-africaine. Mais s'agissant, justement, de l'adhésion, plus précisément, puisqu'il faut élargir, s'il s'agit du sud global, il y a l'Iran aussi parmi les pays membres. Est-ce que vous croyez véritablement qu'au-delà des critères économiques, il y a aussi des critères géopolitiques très importants qui motivent aujourd'hui les BRICS ? On entend beaucoup les leaders, justement, avancer leur volonté. On va en parler de bousculer l'ordre mondial établi. Exactement. Il y a des critères de plus en plus géopolitiques. Vous savez que la Chine est intervenue pour établir la paix entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et donc, cette paix-là va se consolider avec leur présence commune au sein des BRICS. Et l'un des objectifs clés pour un monde multipolaire et une économie florissante, c'est vraiment la paix. Et je crois qu'il y a plusieurs poches de crise dans le monde qui intéresseront de plus en plus les BRICS. Parce qu'il ne peut y avoir un commerce véritable que lorsqu'il y a la paix. En période de guerre, le commerce est complètement bloqué. Donc il faut créer les conditions de paix. Et je crois que le choix stratégique géopolitique constitue un des éléments clés dans l'adhésion de ces nouveaux pays au sein des BRICS. Alors c'est vrai qu'on parle d'un monde multipolaire global. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Il faut entendre par là que les BRICS en tant que tels constituent le moteur. Mais n'empêche qu'il faut imaginer un pôle africain en matière de développement. Il faut aussi imaginer un pôle du Moyen-Orient. Il faut aussi imaginer un pôle asiatique, mais aussi un pôle sud-africain. Et donc c'est ces différents pôles-là qui vont constituer un monde multipolaire. Mais pour avoir une grande chance d'aboutir, tous les éléments clés, les moteurs de ces différents pôles-là se mettent ensemble pour réfléchir sur l'avenir de ce monde multipolaire. Dans la mesure où il y a plusieurs sujets qui doivent être adressés pour créer progressivement ce monde-là. En matière d'investissement, en matière de développement, en matière d'émergence. Parce que le but du jeu, c'est que ces pôles-là émergent, à l'image des cinq pays émergents qui constituent la base des BRICS. Alors ce matin, on a entendu les différents leaders des BRICS. Le président brésilien s'est exprimé. Il a beaucoup insisté sur la croissance inclusive globale. C'est vrai que les indicateurs sont tous au vert. Puisque le bloc des BRICS a dépassé le G7 en termes de contribution aux produits intérieurs bruts mondiales. Il est à 31,7% contre 30,2% pour le G7. Et avec cet élargissement des BRICS, aux six pays qu'on a évoqués, avec ses poids lourds que sont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes urini, voici ce que va représenter le bloc des BRICS. Il l'a précisé ce matin, le président Lula. Ce sera 37% de contribution au PIB mondial. et 46% de la population mondiale. Cela signifie quoi pour les économies du Sud en termes d'impact, concrètement ? Le grand basculement. Le grand basculement parce que ce poids important va permettre de créer des échanges entre l'ensemble de ces pays-là, mais aussi avec les pays qui aspirent à adhérer aux BRICS. Et donc, c'est une opportunité énorme en matière de commerce, mais aussi en matière de développement économique. Je pense que le monde va véritablement en marche, je ne dirais pas forcée, mais en marche réfléchie vers l'émergence de plusieurs pôles de développement. Vous savez que vous connaissez bien la Russie, puisque je crois que vous avez conseillé le patronat russe, c'est peut-être toujours le cas. Oui. Et c'est vrai qu'on a entendu le président russe exprimé par vidéoconférence. Il plaide, lui, pour bousculer les règles financières internationales, les règles monétaires, et il plaide en faveur du règlement des transactions, finalement, en devise locale. Quel est le rôle que vous faites, d'abord, du rôle de la Russie ? Quel est le bilan que vous faites du rôle de la Russie au sein des BRICS ? Et quels sont les enjeux concernant cette réforme monétaire ? Oui. Je crois que la Russie joue un rôle idéologique majeur. En lançant l'idée de la dédolisation de l'économie, eh bien, c'est une idée qui a été saisie au bon, dans la mesure où, aujourd'hui, on constate qu'entre beaucoup de pays membres des BRICS, eh bien, ils ne passent plus par le dollar pour commercer. Le commerce se fait directement en monnaie locale. Donc, le pas important, aujourd'hui, vers la dédolisation, c'est l'utilisation des monnaies locales dans les échanges entre les différents pays. Et donc, ça, c'est un pas important. Le deuxième pas important, c'est l'idée d'un monde multipolaire. Et je crois que cette idée-là, elle commence à gagner. Le sud global, il faut le dire. Tout le sud global est dans cette dynamique-là. Et ce monde multipolaire est un rêve qui connaît un début d'opérationnalisation avec le basculement du monde du côté des BRICS. Vladimir Koutin aussi qui insiste sur la nécessité d'une nouvelle organisation commerciale. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Il faut sortir des règles de l'OMC ? Pas forcément sortir, parce qu'il faut d'abord que les règles soient pensées d'une manière multipolaire et que chacun puisse contribuer à sa façon à cette réflexion commune-là. Puisqu'aujourd'hui, avec un monde hégémonique, on constate que tout le monde entier est sous la dictée des États-Unis. Et c'est les États-Unis qui dictent l'évolution du monde. Avec la constitution des BRICS, un autre pôle se développe pour prendre en compte l'aspiration des pays émergents et des pays qui veulent adhérer à la dynamique globale des mondes multipolaires. Et donc cette prise en compte de ces aspirations-là va permettre de définir des règles beaucoup plus équilibrées et beaucoup plus justes pour ne pas que les règles soient utilisées contre les pays émergents, mais surtout pour les pays émergents. Alors, on l'a déjà évoqué, mais il faut développer cet aspect-là parce que c'est très important, puisque l'un des enjeux de ce 15e sommet, c'est l'élargissement, mais on l'a dit aussi, c'est cette volonté de mettre en place une nouvelle architecture financière. Et à ce propos, on va écouter le président sud-africain. On l'écoute à nouveau, Cyril Ramaphosa. En tant que BRICS, nous sommes prêts à explorer les possibilités d'améliorer la stabilité, la fiabilité et l'équité de l'architecture financière mondiale. Le sommet a convenu de charger les ministres des Finances des pays des BRICS et les directeurs des banques centrales d'étudier les questions des monnaies locales, les instruments et les plateformes de paiement et de faire leur rapport au leader des BRICS d'ici le prochain sommet. Alors, à propos de l'usage des monnaies locales qu'on a évoquées justement, comment les BRICS vont globaliser cet usage ? Par quels mécanismes ? Par des accords bilatéraux. Et ces accords-là permettent aujourd'hui d'échanger à monnaie locale, mais aussi par la création de la banque des BRICS. La banque des BRICS qui va jouer un rôle compensateur dans les échanges entre les différents pays. Mais cette banque des BRICS aussi a pour mission de stabiliser ces échanges-là entre les pays membres des BRICS. Parce que vous savez qu'avec, disons, la dynamique économique mondiale, les valeurs des monnaies fluctuent énormément. Il faut pouvoir trouver un mécanisme de stabilisation des échanges entre les différents pays. Et donc l'idée de créer une monnaie BRICS joue dans ce sens-là, dans la mesure où elle sera basée sur l'or. Et donc il y aura une plus grande stabilité au moment où le dollar va traverser une période d'instabilité. Et donc si en face il n'y a pas un monde stable, une monnaie stable, qui peut stabiliser le commerce international, le monde entier risque de rentrer dans une turbulence incontrôlée. Et je crois que la banque des BRICS jouera un rôle important pour stabiliser le commerce international au fur et à mesure que le monde se dédolarise. et qui risque d'entraîner une turbulence et beaucoup de fluctuations au niveau des rapports entre les différentes monnaies. – À propos justement de la monnaie des BRICS, ce projet qui doit être, cette monnaie qui doit être adossée à l'or, ça reste quand même un projet pour l'instant. Il y a beaucoup de défis à relever pour pouvoir concrétiser cette monnaie. – Quelles sont les perspectives à ce niveau ? – Je crois que les perspectives sont là. Aujourd'hui l'axe est mis sur l'utilisation des monnaies locales. Et donc les difficultés de ce mécanisme-là vont apparaître au fur et à mesure. Et ces difficultés-là vont permettre de prendre en compte une nouvelle dynamique qui est d'aller vers une monnaie unique, beaucoup plus forte, beaucoup plus stable et qui soit capable d'enrailler les difficultés qui vont surgir des échanges à monnaie locale. Parce que la différence de monnaie, la différence économique, les différentes fluctuations, les différentes crises entre les pays et à l'intérieur des pays, tout ceci peut avoir un impact sur les échanges à monnaie locale. Il faut un système de stabilisation. Et la banque des BRICS constitue généralement ce système stabilisateur-là qui avec son fonds va permettre de stabiliser, mais aussi avec la création de la monnaie unique va permettre aussi une autre stabilisation. À côté des échanges à monnaie locale, mais aussi à côté du financement, du développement à monnaie locale. Aujourd'hui on peut financer en monnaie brésilienne, en monnaie indienne, en monnaie chinoise, etc. C'est une grande ouverture au niveau des opportunités de mobilisation, du financement, du développement. Est-ce que c'est une piste sérieuse aussi envisagée en Afrique centrale qui n'est pas très avancée en matière de réforme monétaire, mais on sait qu'en Afrique de l'Ouest il y a la réforme de l'écho au niveau de la CDAO. Justement, quelles sont les pistes ? Est-ce qu'on regarde du côté des BRICS, du côté de cette probable monnaie des BRICS ? Oui, avec le président Touadéra qui a pris la tête de l'organisation de l'Afrique centrale, beaucoup de réflexions vont dans ce sens-là. Et je crois que bientôt, la dynamique qui est engagée en Afrique de l'Ouest, même si elle a été contrariée par la volonté de la France d'arriver la monnaie unique sur l'euro, et bien cette dynamique-là, avec tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, je pense qu'on ira vers une monnaie unique, autonome, détachée de l'euro, et aussi vers une monnaie unique, autonome, détachée de l'euro, vers l'Afrique centrale. Et ces deux grands ports-là, progressivement, vont converger pour créer une sorte de système monétaire entre les deux pays qui va servir de modèle à un système monétaire au niveau de tout le continent. Alors, vous évoquez tout à l'heure cette fameuse banque de développement, la Banque des BRICS. On va écouter justement à son propos la présidente de la Banque des BRICS, Dilma Rousseff. Le groupe des BRICS et l'Afrique sont des partenaires commerciaux. Nous avons beaucoup d'opportunités pour nous développer. Malgré toutes les réalisations, nous avons encore beaucoup de défis, dont l'un implique, comme je l'ai déjà dit, l'élargissement des mécanismes financiers, en particulier l'utilisation des monnaies nationales et d'autres instruments financiers que nous pourrions créer afin d'avoir un nouveau système financier qui serait plus inclusif. En plus, il est nécessaire de mettre en œuvre des projets communs entre les pays. Je parle notamment des projets structurels interrégionaux. Par exemple, l'Afrique a le plus grand potentiel hydroélectrique au monde. Il y a un besoin pour créer un nouveau modèle de financement pour promouvoir ces projets en matière de sources d'énergie renouvelable. Voilà pour les ambitions affichées par Dilma Rousseff, qui préside l'ex-présidente brésilienne, qui préside cette Banque des BRICS. Quelles sont ses particularités d'ailleurs ? Je crois qu'il y a deux innovations majeures, puisque jusque-là, la Banque des BRICS finançait des projets à l'intérieur des pays membres des BRICS. Deux innovations majeures, c'est que la Banque des BRICS peut maintenant financer des projets en dehors des pays membres des BRICS, mais aussi peuvent financer le secteur privé, alors que jusque-là, c'était réservé aux infrastructures. Et ces deux innovations majeures vont permettre d'amplifier l'action de la Banque des BRICS à l'échelle internationale. Et le fait de constituer un panier de devises pour le financement, ça va permettre aussi une mobilisation des ressources importantes pour le financement du développement. Et le monde en tient dans le besoin. Puisque l'autre élément fondamental, c'est que les critères contraignants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire pour mobiliser ces fonds-là, qui se font généralement sous la dictée des règles, et dictées par les États-Unis, et bien ces conditionnalités-là, qui, il faut le reconnaître, ont permis aux riches d'être de plus en plus riches, mais aussi aux pauvres d'être de plus en plus pauvres. Il faut briser ce cercle-là pour qu'il y ait une émergence multipolaire. – Et dans quelle mesure, justement, ce système de financement qui se veut alternatif, vous l'avez dit, aux institutions issues de Bretton Woods, sera suffisamment inclusif ? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des grands projets structurants, mais pas seulement, puisqu'il sera question aussi de s'intéresser au secteur privé africain. – Oui, son caractère inclusif vient du fait que les critères seront beaucoup plus souples. Et donc, tous les pays, quelle que soit leur situation monétaire, quelle que soit leur situation politique intérieure, ces pays-là pourront toujours avoir accès au financement. Et donc, cette souplesse-là fait que l'accès au financement sera beaucoup plus inclusif. Et c'est cette inclusion-là qui va permettre justement aux différents pays africains de ne plus avoir à souffrir des conditionnalités que souvent la Banque mondiale et le Fonds monétaire imposent aux différents pays. Pour un oui ou pour un non, vous êtes suspendu. Le financement est suspendu. Pour une crise intérieure, le financement peut être suspendu. Et d'une manière sélective. On a vu en Ukraine, le financement n'a jamais été suspendu. Au contraire. Par contre, il suffit qu'il y ait une crise dans un autre pays non ami, et bien automatiquement, tout le financement est suspendu. On a vu un peu au Niger, on a vu un peu au Mali, on a vu un peu au Burkina. Et donc, toutes ces règles appliquées d'une manière arbitraire, ça ne rend pas inclusif l'accès au financement de la Banque mondiale. En tout cas, on voit bien l'intérêt de l'élargissement des BRICS aux six pays qui ont été annoncés, dont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. On imagine aisément qu'ils seront des contributeurs de poids à cette banque de développement, aux côtés de la Russie, aux côtés de la Chine, aux côtés du Brésil, de l'Afrique du Sud aussi. C'est une volonté d'accélération du développement. Cette volonté d'accélération du développement exige une mobilisation massive de financement. Et je crois que l'adhésion de ces différents pays-là, aux côtés de la Chine et de la Russie, mais aussi aux côtés de l'Inde et du Brésil et de l'Afrique du Sud, qui a développé un réseau important en matière de financement du développement, avec ces grandes banques nationales. Et aussi, il ne faut pas oublier, une branche de la banque des BRICS se trouve en Afrique du Sud et coopère avec beaucoup de banques commerciales. D'ailleurs, ça va faciliter aussi les transactions en devise des BRICS en Rouen, par exemple. Exactement. On sait que l'Arabie saoudite souhaite se faire payer son pétrole par du Rouen. Exactement. Et donc, pour l'Afrique, l'Afrique du Sud sera un véritable relais. Et aujourd'hui, on a deux autres pays. On a l'Égypte et l'Éthiopie. Et donc, ces pays-là vont permettre d'amplifier, je dirais, la coopération entre les BRICS et les pays africains. Alors justement, les pourparlers sur l'élargissement aux pays africains se déroulent dans le cadre de l'initiative ici BRICS+. Est-ce que vous avez pu, vous, essayer de tâter un peu le terrain, de voir un peu comment les discussions se déroulent ? Les discussions sont secrètes, il faut le dire. Mais évidemment, chacun essaie d'apporter son lot de lobbying. Pourquoi tout se fait à Biclo, finalement ? Parce qu'il y a cinq membres. Et c'est les cinq membres qui décident. Si vous n'êtes pas membre, vous n'avez pas le droit de décider. Mais les autres expriment leurs désirs. Et les cinq membres sont à l'écoute de ces désirs exprimés. Et je crois que c'est le plus important. Donc chacun essaie d'apporter des arguments pour pousser à l'adhésion de tel ou tel autre membre. Et je crois que tout se passe normalement. Il n'y a pas quand même un risque de voir quelques frustrations côté africain ? Par exemple, on a entendu Macky Sall qui s'est exprimé, il a répété, le Sénégal est un pays candidat à l'adhésion des BRICS, le Nigeria aussi, l'Algérie. C'est inévitable. C'est inévitable qu'il y ait quelques frictions. Mais comme le président Vladimir Poutine l'a exprimé, c'est une étape. Vouloir intégrer tout le monde en même temps risque aussi, comme je l'ai indiqué, avec la volonté d'aller de plus en plus vers le paiement à monnaie locale. Il faut éviter qu'il y ait une déstabilisation aussi du système BRICS qui est en train de se mettre en place. Et donc on ne peut pas ouvrir brusquement. Il faut aller pas à pas. Et je crois que les autres pays ne pourront qu'attendre quelques moments. Puisque la présidence sera entre les mains du président Poutine, qui, il faut le dire, est vraiment à fond sur l'élargissement des BRICS. Et il pourra trouver la diplomatie nécessaire pour pouvoir intégrer de plus en plus de candidats. On imagine que c'est un processus sur le long terme parce que le principal défi, ça va être de combler justement les inégalités entre les différents pays qui sont intéressés par une adhésion au sein des BRICS. Là-dessus, ça va être un travail de longue haleine. Est-ce que vous avez des informations, par exemple, sur ce qui va se passer sur les étapes suivantes ? Oui, je pense que pour les pays qui se sentent plus ou moins frustrés, il faut qu'ils sachent une chose. Le plus important, c'est que la banque des BRICS aujourd'hui est ouverte aux pays non membres des BRICS. Et ceux qui frappent à la porte seront les meilleurs candidats. Et donc, il est important de continuer à œuvrer pour le développement des BRICS pour que demain, l'intégration soit facilitée par une amplification de l'investissement dans ces pays-là pour les mettre sur l'ascenseur de l'émergence. Merci beaucoup à vous, Awadon Melo. Vous êtes représentant de l'Alliance des BRICS pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. On va se retrouver tout à l'heure à 18h pour la suite de cette édition spéciale. Ce sera le dernier volet consacré au 15e sommet des BRICS, ici à Johannesburg, en Afrique du Sud. Restez avec nous sur RT en français. A tout à l'heure. Merci.